Bonjour Alain, merci d'être avec nous, on va un peu tirer le bilan de ton passage au VFC puisque ton contrat se termine au 30 juin. Tu es arrivé ici en 2017, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai quand même bien fait mon boulot parce que j'ai regardé 109 matchs toutes compétitions confondues, 4 buts, 10 passes décisives. Ce n'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années au VFC ? Franchement, il y a des hauts, il y a des bas, mais aujourd'hui, je pense que je vais essayer de retenir le positif parce que là, aujourd'hui, on est où tout a commencé. C'est ici que j'ai fait ma première entrée en professionnel, c'est ici où j'ai joué mon premier match titulaire chez les professionnels. Donc, j'en garde quand même un bon souvenir et je pense que je vais partir de ce club-là avec des bons souvenirs en tête. Quand tu arrives ici, tu as 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Tu te rappelles un peu, déjà, comment tu arrives à Valenciennes ? Comment ça se passe, ton arrivée ici ? Franchement, j'arrive à Valenciennes, du coup, quand je venais d'avoir 18 ans. Moi, j'étais au stade Malherbe de Caen juste avant et j'ai effectué, en fait, un match, une sorte de test qui s'est plutôt bien passé. C'était mon ancien coach de Caen, pour tout vous dire, qui connaissait l'ancien directeur du centre de formation au Bijota, qui lui avait parlé de moi, qui lui avait dit qu'en gros, il pouvait me faire confiance et qu'il pouvait compter sur moi. Donc, c'est comme ça que j'ai pu bénéficier de ce match-là et au final, j'ai signé, du coup, un contrat de deux ans à ce moment-là, un plus un. Un an apprenti, un an stagiaire pro, qui était chez les jeunes à ce moment-là encore et c'est comme ça que j'en suis arrivé ici. Et les débuts, ça se passe comment ? Au début, tu es avec la réserve aussi. Avec les 19 ans, carrément. Au début, j'étais 19 ans deuxième année, donc j'avais quand même un peu un rôle assez important. On n'était pas beaucoup de deuxième année. J'étais arrivé à l'époque avec Kevin Cabral. On était arrivé en même temps, on se connaissait parce que lui venait du Paris Saint-Germain et en région parisienne, on se connaît un peu tous. Et donc, j'ai fait un peu, on va dire, mes 4, 5 premiers mois en 19 ans avant d'intégrer la réserve. Au début, ça se passait plutôt bien. On a connu un début assez difficile en 19 ans, mais au final, on a remonté la pente. On a fini, je me rappelle, troisième du championnat. J'étais capitaine de l'équipe. Donc, au final, c'était quand même une super première année. L'année suivante, j'ai commencé du coup avec la réserve, mais je suis vite monté avec le groupe professionnel. Et ça s'est plutôt bien passé. Quand j'y repense, il y avait des joueurs au final comme Ahmed Kantari qui aujourd'hui est coach. Il y avait quand même pas mal d'anciens et le fait d'avoir beaucoup d'anciens comme à l'époque, ça fait qu'en gros, ça montait quand même l'exigence. Et ça permet de progresser et d'être très concentré pour faire en sorte de progresser le plus vite possible. Alors, tu débutes avec les pros saison 2018-2019. Premier match en Coupe de France. Oui, c'est ça. Contre Dunkerque. C'est ça. Adoption. Premier match en championnat, quelques mois plus tard, face à New York. Quel souvenir tu gardes de ces débuts avec les pros ? Franchement, c'est beau. Quand on est de l'extérieur, on voit le stade, on voit le monde professionnel. On est forcément impressionné. Donc, c'est sûr que les premières fois, c'est excitant. Ça fait plaisir. Tu te dis que c'est ça que tu attendais depuis tout petit. Donc, en plus, j'ai commencé contre Dunkerque en Coupe de France par une victoire. Donc, c'est encore un meilleur sentiment. Ma première en championnat, c'était contre New York. C'était un moment pas forcément facile au vu du championnat, au vu du classement. Mais malgré ça, j'ai quand même franchement kiffé le moment parce que toute première, je pense, c'est pour un jeune. Et surtout dans le club qui lui a donné sa confiance. Genre, ça reste un moment que tu te rappelleras toujours. Alors, arrive la saison 2019-2020, c'est un peu plus compliqué. Tu te blesses, je crois, la Tibia Perroné. Très tôt. Et comment ça se passe ? Déjà, comment tu te blesses ? En fait, c'était un week-end de trêve. Il n'y avait pas de match chez les professionnels. Ça fait que, comme nous, on venait de signer notre premier contrat, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps de jeu chez les professionnels. C'était tout début septembre. Donc, avec l'adaptation, le temps de faire ses preuves, il y avait des gens et c'était quand même en place. Ils avaient des statuts et ils avaient aussi de l'avance sur nous. Donc, à ce moment-là, on était quand même beaucoup de jeunes à redescendre avec la réserve. Donc, c'était un week-end qu'on jouait contre Feigno-le-Noix. Je suis descendu, tu as un match avec la réserve. Et c'est arrivé sur ce match-là où je me suis fait une fracture Tibia Perroné. Et là, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Mentalement, c'était dur. Après, je pense que j'avais quand même un très bon groupe qui était derrière moi, un staff aussi qui était derrière moi. Et franchement, ce n'était pas seulement deux, trois joueurs. C'était vraiment tout le club qui m'a apporté son soutien. Et je pense que ça m'a quand même aidé à remonter la pente. Tu as réussi à remonter la pente. Et tu es revenu dans le groupe pro dès la saison d'après, 2020-2021. On peut dire que ça démarre vraiment là pour toi. C'est à ce moment-là que tu commences à avoir du temps de jeu et à jouer. Oui, c'est ça. Pour vous dire la vérité, quand je commence cette saison-là, de base, le coach ne comptait pas du tout sur moi. Il me conseillait d'aller plus tôt après. Mais moi, j'avais signé trois ans. Les prises, ce n'était pas si facile que ça parce que du coup, j'avais fait une saison blanche juste avant. Donc, je me suis dit que je vais prendre mon mal en patience. Je vais travailler. Je vais faire en sorte d'essayer de gratter du temps de jeu. Je pense que cette saison-là, j'avais plutôt ça en tête d'essayer de gratter du temps de jeu. Pas forcément m'imposer en tant que titulaire. Donc, ça a pris un peu de temps. Mais au final, durant cette saison-là, j'ai fini les 8 ou 9 derniers matchs titulaires où j'ai fait une bonne fin de saison qui m'a permis après, du coup, de prolonger au club. Il y a eu un déclic où tu t'es dit « ouais, c'est là où j'ai réussi à le convaincre ». Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un match en particulier ? Je pense qu'au final, c'est le match où j'ai marqué mon premier but, un professionnel. Mais à ce moment-là, je revenais de blessure deux semaines avant ou une semaine avant. Et le coach, à l'époque, il a décidé de me mettre titulaire. C'était contre Chambly, à domicile. J'ai marqué et je pense que ça m'a donné aussi confiance. Et je pense que ça a aussi fait en sorte que je prenais un peu plus de valeur aux yeux de tout le monde. Et ça a un peu lancé, du coup, le début de ma carrière. Alors, cette saison à Véas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parmi tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Est-ce qu'il y a un truc en particulier, un match, un jour ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Franchement, les meilleurs souvenirs, c'est dur à en sortir un. Parce que sur cette saison, c'est compliqué d'en sortir un. Sur peut-être deux, trois, tu peux en sortir un. Mais je dirais que j'ai privilégié quand même les matchs à domicile où on a joué le match 1, où on l'a obtenu. Je pense quand même au match contre Sochaux. Quand tu joues un match comme ça contre une équipe qui, eux, jouait pour jouer les playoffs en haut. Donc, ce n'est pas un match facile. Mais on était conditionnés, on était prêts. On a fait un super match. On a obtenu notre match ici, devant tout le monde, devant nos familles, devant les supporters. C'était, je pense, un soulagement et le plaisir de toute une ville et de tout un club. Donc, ce match-là, il était important. Après, on a joué aussi le match du Havre la saison dernière. Ça, je dirais plus que c'est un enchaînement, en fait, du match du Havre et du match de Grenoble. Parce que je pense qu'au Havre, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous attendaient, mais nous, on y croyait. Et on l'a fait. On a fait ce que personne, en fait, s'y attendait. On est partis s'imposer là-bas, alors qu'ils avaient peut-être deux défaites dans la saison, dont nous, à l'aller. Et ils jouaient le titre, enfin, elle a monté ce jour-là. Voilà, c'est ça. Ce match-là, s'ils gagnaient, ils montaient en Ligue 1. Donc, on les a fait un peu patienter. On les a fait un peu patienter. Mais nous, je pense qu'au final, si on ne gagnait pas ce match-là, on n'aurait pas été en Ligue 2 cette saison. Donc, ça a été un match très important, suivi du match de Grenoble. Et le match de Grenoble, je pense que ça reste un des plus beaux souvenirs. Parce que c'est un peu un tout. C'est un tout de l'avant-match jusqu'à la fin du match. Parce que le soutien qu'on a eu avant le match, dès cette saison, au final, je ne l'avais jamais vu. Pourtant, j'ai vu des derbiers. Donc, j'ai vu des stades pleins, des stades en feu. Mais le avant-match qu'on a eu face à Grenoble, je pense que tout le monde s'en souviendra. Et ça nous a fait énormément plaisir. Et je pense que ça a motivé tout le monde. Donc, après le match a suivi et on a fait le taf. Et avec ces deux victoires, on a réussi au final à obtenir notre match. Alors, dans cette année, il y a eu aussi beaucoup de coéquipiers, beaucoup de coachs. Qui sont les personnes qui t'ont marqué et à qui tu as envie de rendre hommage ? Franchement, les coéquipiers, il y en a eu pas mal, du coup, en cette saison. J'en garde de bons souvenirs, franchement, avec tous. Après, c'est sûr qu'on a des affinités qui se marquent un peu plus chaque saison. Moi, j'ai commencé avec Kevin Cabral. Comme je vous ai dit, on est arrivés en 19 ensemble. On est montés en réserve ensemble. On a commencé en professionnel ensemble. Donc, on a tout fait. On a tout fait ensemble. On a habité ensemble aussi. Donc, c'est sûr que dès le début, c'était ensemble. Mais après, je peux vous en sortir plein. Il y a des gens qui ne sont plus au club, comme Isma Dukouré, comme Moussaguel, qui n'a pas fait longtemps, qui ne s'est pas beaucoup montré ici, mais qui est une bonne personne. Après, il y a des gens qui sont encore là, qui ont fait aussi beaucoup d'années, comme Ilya Samach, comme Lassana, des nouvelles personnes comme Anthony Knockhart. Je pense que tout le monde ici, au final, m'a apporté. Chacun à leur façon. Mais au vu des sept saisons, je garde quand même beaucoup de souvenirs. Après, je ne peux pas citer tous les noms, mais ça, concernant les coéquipiers, c'est ça. Après, au niveau des coachs et tout, je pense que tout le monde m'a un peu apporté sa pire à l'édifice. Je pense que si je dois être reconnaissant vraiment envers une personne, c'est le coach actuel. Je pense que c'est Ahmed Cantari. Et je pense que je ne dois pas être le seul à être reconnaissant envers lui. Cette saison, ce n'était pas facile, mais ce n'était pas facile pour tout le monde. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un moment difficile pour lui. Mais il ne faut pas oublier la saison dernière, quand c'était vraiment une situation très difficile. Et qu'au final, on s'en est sortis aussi un peu grâce à lui. Donc, je suis reconnaissant. Je pense que j'ai essayé en tout cas de lui donner le meilleur de moi-même pour lui rendre cette reconnaissance sur le terrain. Et je pense qu'il a toujours été loyal et droit, essayer d'être juste envers tout le monde, envers moi. Il n'a pas été toujours gentil et tendre avec moi. Mais je pense que c'est le genre de truc, moi aussi, qui me fait avancer et qui fait en sorte que j'avance dans ma vie de footballeur, mais aussi dans ma vie en tant qu'homme. Donc, moi, je tiens à le remercier. Après, il y a beaucoup d'autres personnes, mais en particulier lui. Alors ici, tout le monde t'appelle Lalou. Il vient d'où, ce jour où ? De ma mère. C'est vrai ? Et je pense qu'ici, on entendra toujours Lalou. Quand on entendra Lalou, ça rimera un peu avec Lalou. Mais c'est vrai, c'est que depuis très petit que ma mère m'a appelé comme ça. Et en fait, ça a suivi dans le football. Ça a suivi dans le football. Et maintenant, quand on pense à moi, on entend Lalou et sur le terrain, tu n'entendras que ça. Cet temps AVA, ça marque les esprits. Qu'est-ce que tu souhaites au club désormais pour le futur ? Je suppose que tu resteras marqué à vie par ce long passage au VFC. Non, je resterai marqué. Je pense que, franchement, c'est un top club. Et ça, moi, je l'ai toujours dit. C'est un top club qui a vécu des saisons difficiles, qui est aujourd'hui en train de vivre sa saison la plus difficile des dernières années. Je souhaite quand même au club de rebondir, mais de garder des valeurs fortes qui ont fait la force, qui essayent de faire confiance aux gens. Et quand je dis ça, je parle aussi des supporters. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce ne sont pas des moments faciles qu'on a vécu. On n'était pas contents de ce qui nous arrivait. Et la vie d'un footballeur, des fois, c'est difficile. Il faut essayer de se mettre à la place de tout le monde. Moi, je suis le premier. Je me mets à la place des supporters. Et je me dis que j'aurais été peut-être le premier à nous rentrer dedans. Et c'est compréhensible. Quand tu es ma club et que tu le vois dégringoler, forcément, tu as un sentiment de mécontentement. Mais au-delà de tout ça, si aujourd'hui on est arrivé dans ce genre de situation, on ne l'a pas fait exprès. Ça a été un peu un tout, une accumulation. Et ça a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve là. Mais comment finir la saison ? Je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de recommencer la saison prochaine. Essayer d'arriver avec beaucoup de positivité. Essayer aussi d'avoir de l'ambition. Parce que sans ambition, forcément, tu n'avances pas. Mais il faut rester quand même humble. Humble et ne pas sous-estimer que ce soit la nationale ou la Ligue 2. Et avancer tous ensemble. Parce que dans tous les cas, il n'y a que l'union qui fera la force. Et toi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite maintenant ? On peut me souhaiter d'avancer, de vivre heureux, faire des saisons sans blessures. Et peut-être se recroiser sur les terrains. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Lalou. Merci d'être venu témoigner de ton long passage au VFC. Et bravo pour cette belle longévité au club. Merci à vous. Merci. 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 Merci.